bonjour dans cette vidéo je vais corriger la partie A du DNS 5 on traite le cas d'un doublé de lentilles je vous montre le sujet alors vous avez le on vous donne un rayon incident on voit pas très bien mais vous inquiétez pas on va zoomer sur le schéma dans un instant on vous donne le rayon émergent on vous donne la position des lentilles c'est les deux traits verticaux et ce qu'on vous demande c'est les caractéristiques de chacune de ces lentilles et une fois que ça c'est fait on vous demandera le foyer image du doublé ainsi que son foyer objet donc on va voir c'est au début c'est des constructions donc a priori rien d'insurmontable alors on va commencer la correction voici l'annexe et on vous demande les caractéristiques de chacune des lentilles alors ce qu'on peut commencer par faire c'est prolonger les rayons lumineux alors je vais faire en noir après tout donc je vais prolonger le rayon lumineux jusqu'à la lentille évidemment il n'y a que la lentille qui est capable de dévier le rayon et je fais la même chose alors je le prolonge dans l'autre sens le rayon émergent à peu près à peu près forcément le les rayons ne peuvent être que déviés par la lentille donc le rayon intermédiaire il est forcément comme ça ça peut pas être autrement je vais essayer il faut que je le fasse le mieux possible le schéma on n'oublie pas les flèches les rayons lumineux il faut les flécher alors on peut tout de suite donner la nature de la lentille la première lentille est forcément convergente c'est vrai réfléchissez deux secondes il ya que les lentilles convergentes qui sont capables de rabattre le rayon vers l'axe optique comme ça comme on le voit sur le schéma à gauche vous regardez la lentille de droite c'est forcément une lentille divergente il ya que les lentilles divergentes qui sont capables de d'éloigner selon l'inverse de rabattre un d'éloigner de l'axe optique comme elle le fait la rayon incident donc j'ai déjà la nature de chacune des lentilles je vais déterminer ensuite le le foyer de chaque lentille donc quand vous avez ça il faut de suite penser aux rayons qui passent par le centre des lentilles ça c'est vraiment important donc ce que je vais faire c'est je vais prendre un rayon un trait parallèle et là je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur votre copie je déplace ce rayon je vérifie juste quelque chose tout va bien donc je déplace ce rayon et je vais le placer au centre de ma lentille donc le rayon qui est tracé en rangs va sinon c'est pas un rayon c'est un trait de construction pour peut-être le noter ça c'est un trait de construction j'ai peut-être pas le laisser parce que le schéma voici je vais laisser une fois que j'ai fait ça je peux en déduire la position du foyer objet en effet ce que vous avez ici c'est un foyer objet secondaire donc en venant récupérer le projetant sur la optique j'en déduis la position du foyer principal f prime alors c'est pas f prime c'est déjà c'est pas prime c'est f tout court et en fait c'est f1 parce que c'est la lentille elle forcément vous savez que le les foyers pour une lentille toute seule ce sont de part et d'autre du centre de la lentille donc forcément f1 prime il est là à la distance qui est là et la distance qui est là c'est la même donc là je me suis occupé de la première lentille on va faire la même chose pour la deuxième lentille donc j'ai tracé comment je vais faire moi j'ai tracé un rayon qui est parallèle alors quand donc ce que je vais faire là c'est c'est je choisis le rayon émergent donc j'ai fait un rayon je fais un trait de construction parallèle au rayon émergent je fais ça j'aurais également pu faire le rayon parallèle au rayon incident c'est à dire que j'aurais pu je vais le faire et l'effacer tout de suite j'aurais pu aussi faire ceci prendre un rayon parallèle au rayon incident et le placer au niveau du centre de la lentille ça marche aussi moi je décide de de travailler avec la rayon parallèle au rayon incident au rayon émergent pardon et donc là maintenant je vais prolonger le rayon ce que c'est pas évident de avec la souris de faire quelque chose correctement donc ça c'est parallèle donc je prolonge ce prolongement je le fais entrer fin et je ce que j'ai ici c'est un foyer objet secondaire alors il ya deux raisons enfin il ya une raison une première raison c'est que je sais que la lentille est divergente donc le foyer objet il est à droite le f2 il est à droite dit autrement et le f2 prime il est à gauche donc comme ça je sais forcément que j'ai f2 ici donc f2 prime il est il est pas après si vous regardez bien le rayon alors je peux mettre une flèche je peux transformer ce trait de construction en rayon si vous regardez c'est le rayon le rayon 1 et si je regarde le rayon 2 d'accord et ben ces rayons ils convergent vers un foyer objet secondaire comment ils sont après la lentille ils sont parallèles donc c'est bien un foyer objet secondaire parce que les rayons qui dont le prolongement passe par ce point ils sont parallèles après la lentille voilà donc j'ai déterminé graphiquement f1 prime et f1 f2 et f2 prime donc ce qu'on vous demande je crois c'est donc j'ai répondu à la question 1 2 et 3 donc j'ai fait les trois questions en même temps 1 2 et 3 donc on va donner les distances donc je trouve au 1 f1 prime on va dire que ça c'est un centimètre ça veut dire que au 1 f1 prime ça fait quatre centimètres d'après mon schéma et au 2 f2 prime alors là il ya un moins ça fait moins 2,2 cm donc si vous trouvez un petit peu une valeur un petit peu différente il ya pas de problème c'est pas c'est une construction graphique donc on peut on peut quand même imaginer que que on n'est pas on va dire avec plein de chiffres significatifs puisque c'est une construction graphique on fait toujours des petites erreurs de construction et du coup on n'a pas forcément on n'aura pas forcément tous le même résultat donc je précise graphiquement tout va bien et on va s'intéresser au foyer objet et au foyer image et prime du système optique on vous demande une définition d'abord et après on vous demandera de trouver graphiquement puis par le calcul alors passons à la définition du foyer objet d'un système optique donc ça c'est ce genre de définition c'est important de les de les connaître donc le foyer objet d'un système optique le point de la suite et le point de l'axe optique de l'axe optique qui a pour image un point à l'infini sur l'axe optique on peut faire une phrase comme ça j'ai utilisé la notation concise donc j'enfonce le clou en fait f par le système optique ça donne un point à l'infini sur l'axe optique donc on peut le rédiger comme ça on peut faire un petit schéma donc mon système optique on va dire je mets les parenthèses il ya plein de trucs plein de lentilles de miroirs ce qu'on veut vous avez le foyer objet qui se trouve disons ici vous avez des rayons qui sont issus de ce foyer objet et ils ressortent parallèle du système optique alors là on a un foyer objet réel ce qui peut arriver aussi où ces foyers on peut aussi avoir un foyer objet on peut aussi avoir un foyer objet virtuel dans ce cas vous avez vous avez je vais essayer de faire un petit peu mieux on va dire on a des rayons qui arrivent comme ça qui convergent et qui ressortent parallèle à l'axe optique donc c'est le prolongement des rayons donc le foyer objet il serait il serait là et là on a un foyer objet virtuel bon là j'ai vraiment détaillé un maximum la définition du foyer objet pour le foyer image donc le foyer objet le foyer image d'un système optique et le point de l'axe optique d'un système optique et le point de l'axe optique je vérifie juste voilà tout va bien le foyer image d'un système optique et le point de l'axe optique de l'axe optique dont et le point de l'axe optique qui est l'image par le système optique par le système optique d'un point à l'infini sur l'axe optique par le système optique d'un point à l'infini à l'infini sur l'axe optique donc là je ne vais pas faire de schéma je vais juste utiliser la notation concise donc je prends un point à l'infini sur l'axe optique par le système optique ça donne f' voilà j'utilise la notation concise je pense que c'est suffisant donc voilà pour les définitions et on va les mettre en oeuvre dans les questions 5 et 6 question 5 ce sera graphiquement et question 6 ce sera par le calcul voilà on va maintenant faire la question 5 donc on va graphiquement déterminer la position des foyers alors ce que je vais faire c'est du coup les rayons je m'en fiche un peu donc là on avait f1 du coup ici f1 prime là on avait f2 prime et ici f2 donc évidemment dans la détermination graphique je vais avoir une petite imprécision parce que f1 et f1 prime ça va parce que ça tombe pile sur le quadrillage par contre f2 et f2 prime ils sont un petit peu en décalage donc là il y aura certainement une petite erreur dans mes constructions c'est pas une petite erreur c'est pas une vraie erreur un petit décalage par rapport à ce que ce serait si on faisait parfaitement donc je commence par un rayon incident je le fais en bleu et pour qu'on voit bien le trait et on n'oublie pas de mettre des flèches sur la rayon alors ce que j'ai commencé à faire c'est la détermination du foyer d'image donc je considère un rayon qui vient d'un point à l'infini sur l'axe optique ça veut dire que si je regarde dans cette direction là j'ai un infini c'est à dire que si je continue très très longtemps pardon si je continue très très longtemps et bien j'ai tombé sur un infini et on va voir ce que devient ce rayon après être passé dans la lentille donc vous savez que ce rayon il passe par le foyer image donc ça donne ceci je recommence bon ça prend un petit peu de... voilà ça c'est bien ça c'est le rayon après la première lentille et là évidemment on vous demande ce qu'on a besoin de savoir c'est ce qu'il devient après la deuxième lentille donc je vais comme tout à l'heure prendre le rayon parallèle en fait le rayon parallèle ou trait de construction finalement c'est peu importe ça c'est parallèle je fais ce que vous pouvez pas faire vous c'est à dire je déplace ce rayon pour qu'il soit bien parallèle au rayon incident et ce rayon je sais que on a le rayon émergent il son prolongement passe par un plan de front du foyer image du foyer image donc c'est ce que j'ai représenté ici on va peut-être l'écrire ce truc là c'est un plan de front du foyer image de l2 le foyer image c'est f2' de l2 donc le rayon qui va émerger il va être il va être comme ceci alors ce que je vais faire c'est je là aussi je vais faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire alors je ne l'ai pas bien tracé je recommence donc je je disais que je vais faire quelque chose que vous vous ne pouvez pas faire c'est à dire déplacer comme ça un rayon sur votre feuille je vais augmenter la taille bien le positionner je mets une flèche sur le rayon ça c'est important de bien préciser de faire la différence entre un trait de construction et un rayon lumineux et je vais prolonger ce rayon c'est pas ça que je voulais faire donc je vais prolonger ce rayon donc finalement je ne suis pas très rapide avec ma souris voilà ça permet quand même de faire des constructions qui sont pas mal du tout voilà donc c'est alors ce que vous avez là en gris c'est le prolongement du rayon émergent et le foyer objet le foyer image pardon je sais qu'il est sur l'axe optique donc si vous regardez enfin en fait la bonne réponse du coup c'est le foyer image il est du doublé il est là alors je vais on va le je vais noter comme ça F' si vous n'êtes pas convaincu vous prenez un autre rayon puisque tous les rayons qui arrivent de l'infini parallèles ils passent tous par F' alors ils ne passent pas vraiment par F' c'est le prolongement qui passe par F' finalement c'est égal et donc il faut un autre rayon en fait il y en a un qui est évident c'est le rayon qui passe par l'axe optique que je ne vais pas tracer ce rayon il passe sans être dévié donc forcément le foyer image il est là et il est virtuel F' est virtuel puisque les rayons c'est uniquement le prolongement des rayons qui se croise en F' je vais maintenant passer à la détermination de F du foyer objet alors pour le foyer objet est-ce que je vais faire un autre schéma ça va être mieux que je fasse un autre schéma pour pour pas alourdir celui-là donc évidemment vous vous pouvez tout faire sur le même schéma on va passer maintenant à la détermination du foyer objet de mon doublé donc là je rappelle qu'on avait le foyer et F1 F1' F2' et F2 donc ça c'est une lentille divergente et ça c'est une lentille convergente alors je considère je vais le tracer en rouge allez donc je vais tracer un rayon qui va à l'infini et qui va en direction d'un point d'une image qui se situe à l'infini ça veut dire que si je regarde on n'oublie pas les flèches sur les rayons si je regarde dans cette direction si je suis si je vais très très loin je vais arriver au point A' infini et en fait moi ce que j'ai besoin de savoir c'est comment était ce rayon avant les lentilles L1 et L2 donc on va commencer par la lentille L2 je me rends compte que je l'ai peut-être mis un peu trop je vais le déplacer un petit peu parce que sinon je vais être embêté je vais le mettre là le rayon plutôt alors je le ramène un petit peu plus près de l'axe optique le rayon c'est juste pour des raisons esthétiques c'est juste pour que mon schéma il déborde pas trop de la feuille c'est juste pour ça ça ne change strictement ça ne change pas le résultat final donc j'aurais pu faire la construction avec le rayon plus éloigné de l'axe optique ça aurait posé aucun problème c'est juste que pour des raisons esthétiques en fait il vaut mieux le faire comme j'ai le faire un petit peu plus près donc comment était ce rayon avant la lentille L2 et bien en fait il était comme ceci alors je vais le tracer en gris donc ce rayon il était je vais essayer de faire ça bien donc je vais faire ce que vous ne pouvez pas faire c'est ce que je vous disais si j'avais commencé avec le rayon que j'ai tracé en premier je n'aurais pas eu une feuille assez grande on va mettre un peu de couleur on agrandit le rayon on n'oublie pas la flèche sur le rayon voilà il était comme ça le rayon avant la lentille pour que les choses soient bien claires je vais donc je vais prolonger le rayon incident pour bien montrer qu'il se dirige vers F2 donc ça c'est le genre de trait de construction qui donne des indications au lecteur la personne qui va regarder votre schéma comme ça la personne sait que le rayon incident celui qui est entre L1 et L2 il est bien placé j'ai besoin de rallonger la lentille elle elle n'est pas assez grande donc ça j'ai le droit de le faire sur le papier ça ne pose aucun problème en vrai évidemment c'est un petit peu plus là il faudrait en tenir compte mais sur le papier il ne faut pas se gêner si la lentille n'est pas assez grande et bien on la rallonge il n'y a absolument aucun problème j'enlève le petit bout qui dépasse voilà donc j'ai le rayon intermédiaire donc maintenant je vais déterminer le rayon qui va avant la lentille L1 donc pour ça je vais tracer comme tout à l'heure le rayon un rayon parallèle qui passe par le centre de la lentille donc je pense que vous commencez à être habitué à ça et je vais déplacer ce rayon à ce niveau là voilà et je vais tracer également tout ce que je vais avoir besoin également c'est du plan de front du foyer image voilà et je sais que le rayon incident il provient du croisement entre ces deux traits de construction que j'ai tracé en range donc on va compléter le tracé alors ça prend un petit peu de temps je vais rallonger un peu donc là je fais des pas mal de choses que vous ne pouvez pas faire la couleur n'est pas bonne je reprends alors le rayon il doit bien passer par le point de croisement voilà on a le rayon incident alors pour que ce soit un rayon je mets une flèche dessus évidemment je me rends compte que je n'ai pas prolongé suffisamment le rayon parce qu'il doit atteindre l'axe optique bon là je recommence j'ai rallongé un peu le rayon donc le foyer objet et bien il est sur l'axe optique ça je sais et il est au donc forcément il va se trouver je ne le représente pas en rouge il est là le foyer objet donc tout rayon qui part de F se retrouvera parallèle à l'axe optique après être passé par la lentille L1 et L2 je vais zoomer un peu comme ça vous allez voir l'ensemble du schéma donc on a déterminé la position du foyer objet et du foyer image donc on va noter les valeurs alors on trouve O2 F' je le rezoome on verra mieux je dirais moins 1.25 voilà entre lorsque je vais de O2 à F' je me déplace je me déplace de moins 1.25 cm donc on va l'écrire ici O2 F' alors F' alors F' donc c'est moins 1.25 cm relevé sur le schéma donc là il faudra qu'on retrouve cette valeur là quand on va faire la détermination par le calcul et O1 F je dirais donc moins 1 moins 2 moins 4 moins 7.2 à peu près pour O1 F moins 7.2 cm bon ben on va déterminer on va vérifier ça par le calcul à la dernière question de cette partie voilà donc la dernière question on aura besoin des je vais peut-être rappeler les formules donc c'est les formules qu'on vous donne on va considérer je vais préciser préciser une notation on considère une lentille qui a l'objet c'est A l'image c'est A' la lentille c'est L le L de centre-haut de foyer image F' donc ça veut dire que quand ce sera la lentille L1 ce ne sera pas O mais O1 ce ne sera pas F' mais F' il faudra faire attention à bien tenir compte des noms de l'objet et de l'image donc ce que vous ce n'est pas ce que je voulais faire ce qu'on vous donne comme formule c'est 1 la relation de conjugaison de Descartes 1 sur OF' donc ça c'est conjugaison de Descartes vous avez vous pouvez aussi utiliser moi je ne l'utilise pas très souvent mais on va dire c'est vraiment ça c'est comme vous voulez de toute façon les deux formules que je viens d'écrire sont équivalentes on peut passer de l'une à l'autre qu'elles ont 2 newton et vous avez des formules pour le grandissement mais comme on ne s'en sert pas dans l'énoncé je ne vais pas les mettre donc ça c'est le on va dire le pensebet que je vais devoir utiliser dans cette partie pour faire les calculs donc je vais commencer par le foyer images donc là par définition vous avez un point à l'infini sur l'axe optique qui par le système L1 plus L2 donne F' je décompose mon problème donc notez que cette notation est vraiment très bien adaptée pour les problèmes d'optique alors le point intermédiaire en fait je le connais parce que par définition c'est F' c'est la définition donc l'image d'un objet à l'infini par L1 d'un objet à l'infini sur l'axe optique l'axe optique par L1 et F' du coup j'ai juste à appliquer la relation de conjugaison et je vais mettre en violet j'ai juste appliqué la relation de conjugaison des cartes pour la deuxième lentille avec comme objet F' comme image F' comme centre O2 et comme foyer image F' je peux peut-être le marquer une sorte une sorte que vous pourriez vous marquer au crayon de papier sur le bord donc dans la relation de conjugaison des cartes donc la flèche ça veut dire doit être remplacée par donc alors A va être remplacée par F' A' il faudra le remplacer par F' O devra être remplacée par O2 et F' par F2' vous notez ça à côté au cran de papier ou au brouillon peu importe et on va du coup écrire la relation de conjugaison de Descartes j'aurais pu aussi décider d'écrire la relation de conjugaison de Newton il n'y a absolument aucun problème donc ça fait O2 l'image F' moins 1 sur O2 l'objet c'est F' c'est égal à 1 sur O2 F' voilà donc là c'est vraiment l'étape critique il ne faut pas se tromper là c'est je dirais c'est assez facile de se tromper parce que l'objet c'est un foyer donc ça peut perturber un petit peu vous regardez vous regardez bien vous êtes un petit peu systématique et normalement il n'y a aucune raison que ça se passe mal donc là maintenant c'est que les calculs donc moi ce que je veux c'est O2 F' donc 1 sur O2 F' c'est la somme O2 F' je mets au même dénominateur donc ça fait 1 sur O2 F' ça fait O2 F' plus O2 F' sur le produit O2 F' fois O2 F' et j'en déduis que O2 F' c'est égal à O2 F' fois O2 F' sur la somme O2 F' plus O2 F' voilà donc là on a le résultat et je vais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ce résultat en faisant l'application numérique donc O2 F' donc je détaille l'application numérique je vous conseille de le faire O2 F' on avait dit que c'était moins je n'ai plus les valeurs en tête moins 2,2 centimètres O2 F' alors là il faut que je reprenne le schéma donc je l'ai ici si je regarde O2 F' O2 F' vous voyez O2 et F' je me rends compte qu'il faut que je fasse moins 3 centimètres pour passer de l'un à l'autre donc c'est moins 3 centimètres divisé par la somme moins 2,2 centimètres moins 3 plus moins 3 centimètres et ça ça donne un petit calcul à faire donc c'est 2,2 fois 3 divisé par 5,2 je trouve donc moins 1,26 je trouve moins 1,26 centimètres donc ça c'est pour l'application numérique et quand je regarde avec les valeurs que j'avais trouvé moins 1,25 on va dire que c'est plus que bien donc on est on est confiant dans le résultat parce qu'on a utilisé deux méthodes complètement différentes une calculatoire une graphique et on trouve le même résultat donc maintenant je vais passer à la les déterminations du foyer objet donc je pars de la définition alors je pars de la définition donc le foyer objet par le système L1 plus L2 ça donne une image à l'infini sur l'axe optique je décompose et je sais par définition que le point intermédiaire c'est f2 alors pourquoi parce que l'image à l'infini lorsque l'image à l'infini est sur l'axe optique pour une lentille ça veut dire que l'objet c'est le foyer foyer objet donc l'image l'image plutôt l'objet qui correspond qui donne une image qui donne une image à l'infini sur l'axe optique sur l'axe optique pour L2 et le foyer objet f2 foyer objet f2 donc une fois que j'ai fait ça et bien en fait je peux appliquer maintenant la relation de conjugaison de Descartes pour la lentille L1 donc je vais maintenant focaliser mon attention là dessus donc comme tout à l'heure on fait attention comment je l'avais écrit doit être remplacé par donc la flèche que je vais mettre ça signifie doit être remplacé par je vais donner un point donc A ça devient doit être remplacé dans la relation de conjugaison de Descartes par F A' doit être remplacé par F2 O doit être remplacé par O1 puisque c'est la lentille L1 et F' doit être remplacé par F1 vous notez au brouillon ou au crème papier à côté de vos calculs ça ne nous pose pas du tout embêtant donc ça fait O1 l'image F2 moins 1 sur O1 l'objet F égal à 1 sur O1 F1' et moi ce que je veux c'est O1 F quand vous démarrez un calcul il faut bien savoir ce que vous voulez obtenir donc ça fait 1 sur O1 F donc ce que je vais faire c'est que je passe le 1 sur O1 F de l'autre côté je le remplace par 1 sur O1 F1' bon c'est que du calcul je voilà on a ceci on met au même dénominateur donc ça fait O1 F1' moins O1 F2 sur le produit et finalement j'obtiens l'expression de O1 F qui vaut O1 F2 fois O1 F1' sur O1 F1' moins O1 F2 donc j'ai mon résultat on encadre et je vais faire dans la foulée l'application numérique que je détaille donc je vous je répète je vous conseille de le faire alors si je reprends le schéma O1 F2 O1 F2 donc là on repère bien F2 il est là où je bouge la souris O1 il est là donc je commence par avancer de 7 cm et je rajoute 2,2 donc ça fait 9,2 pour O1 F2 O1 F1' on avait dit que c'était 4 cm sur 4 cm moins 9,2 2,2 cm on va prendre la calculatrice alors ouais c'est donc c'est 9,2 fois 4 divisé par 5,2 ça fait moins 7,07 ça fait donc moins 7 0,7 cm et on va vérifier tout de suite qu'on n'a pas fait on n'a pas fait d'erreur donc je reprends mon schéma donc moi je l'avais estimé à combien moins 7,2 bon 7,2 moi je suis à peu près à moins 7,1 donc c'est cohérent c'est là qu'on voit quand même qu'on fait des erreurs dans les constructions géométriques la cohérence n'est pas parfaite mais je trouve moins 7,1 le moins 7,07 je l'arrondis à moins 7,1 bon graphiquement j'avais trouvé moins 7,2 donc c'est quand même pas mal donc voilà j'ai répondu à toutes les questions de cette partie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis